Musique Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Habitant au pied du Luberon, les espaces extérieurs, une maison avec jardin, ça s'imposait comme un choix logique. On se rend compte qu'on a beaucoup d'amis qui, habitant dans le Nord, viennent vous voir l'été et c'est le meilleur moyen pour profiter de l'extérieur avec flancha, jeu de croquet, échange de ballon avec les enfants, tobogans, choses comme ça. Musique Le jardin pour moi représente la nature, les saisons, la vie avec le temps, l'été, l'ombre, l'apéro avec les amis. On essaye de passer un maximum de temps dans le jardin de façon à prendre le soleil, de façon à faire un maximum de jeux, d'échanges avec les enfants, soit simplement une sieste dans la pelouse et voir le petit dernier qui arrache la pelouse. Le choix de la tondeuse robot s'est imposé pour nous assez rapidement. Du coup, pour mes 40 ans, mon épouse m'a offert le IMO RMI 422P. J'avais une petite inquiétude sur la sécurité ayant de jeunes enfants. Et lors de la mise en service ainsi qu'à l'utilisation, toutes mes inquiétudes ont disparu. Le simple fait de le toucher ou d'aller au contact avec la machine, il repart dans l'autre sens ou s'arrête, suivant la façon dont il est touché. Tout est entièrement automatisé. C'est une perte de temps au quotidien. S'occuper de la tonde, s'occuper des volets qui se ferment quand il fait froid, du soleil quand il fait chaud. L'installation s'est très bien passée. Le paysagiste nous a conseillé Jean-Michel pour l'installation, parce qu'il ne travaillait plus depuis très nombreuses années. Sur l'installation, on a été accompagné la première fois lors de la livraison du produit. L'installateur est venu, lui, avec la machine qui enterre le fil clôture. Le jardin ayant évolué sur certaines parties après, dans le temps, il est revenu pour nous faire des extensions sur le terrain, pour ajouter des surfaces de tonte sur des choses un petit peu enclavées. Et on est vraiment très satisfait du suivi derrière, parce que là, on va arriver sur la fin de l'année, on va arriver sur l'hiver. Et Jean-Michel me conseillait très fortement de lui ramener la tondeuse pour tout ce qui est entretien, changement de lame, choses comme ça. Et il m'a même proposé le service de l'hivernage, de façon à ce que je ne l'ai pas à stocker dans mon garage. Il ne s'occupe plus de l'hivernage pour l'entretien de la batterie, en l'occurrence. Et je le récupère après, au début de la saison prochaine, au courant février ou mars, pour repartir pour une nouvelle belle année. Depuis son arrivée à la maison, le robot a un surnom, on l'appelle Gromit. Comme dans Voilà, c'est Gromit, le mouton qui s'occupe de la pelouse. Je recommande clairement l'acquisition de l'AIMO. Le fait de pouvoir tondre très régulièrement, j'ai cru comprendre que pour l'obtention d'une belle pelouse, c'était important. Donc le robot, lui, remplit pleinement sa fonction à ce niveau-là, parce qu'il entretient au quotidien la tonte. Deux mois après l'arrivée du mien, nous en avons offert un à ma belle-sœur et qui lui apporte entière satisfaction également. Je connaissais la marque Steele depuis longue date, étant un gros utilisateur de ces produits. J'étais absolument tout en thermique. Et là, depuis cette année, je suis passé sur tout en batterie. En toute sincérité, j'ai complètement oublié la corvée de la tonte, ainsi que la tonte en elle-même. D'une certaine façon, je fais plus confiance à la machine qu'elle a. absolument nécessaire d'être au-dessus. Sous-titrage ST' 501